bonjour tout le monde il est midi 5 alors je m'essaie comme par magie ben j'avais en fait j'avais discuté avec l'entrepreneur à savoir s'il allait dîner à midi si je pouvais être en direct lui disant que j'avais un rendez-vous en fait et puis il semblerait qu'il n'y a plus de son en ce moment alors est-ce que vous êtes là oui je crois que oui je viens de voir une personne se connecter alors je m'excuse j'ai pas pris le temps salut natalie j'ai pas pris le temps d'aller passer le message il ya plus de bruit la personne est partie dîner alors je vais je me croise les doigts donc ça devrait fonctionner je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer la cacophonie derrière c'est sûr que moi je l'entendais davantage peut-être que vous à cause de mes oreillettes ça filtre un peu le son mais finalement je suis là alors j'espère que vous allez vous connecter donc en direct ou en replay si vous êtes en replay parce que j'ai dit à midi que je ne serais pas là ben ma grâce a été exaucée alors mes prières ont été exaucées alors je suis là je vous souhaite la bienvenue tant aux nouveaux qu'aux anciens je suis vraiment ravie de vous retrouver d'autant plus que je venais de raccrocher un appel pour avec jacinthe que je nomme la belle jacinthe puis ça fait quelques fois qu'on discute ensemble puis je me trouve privilégiée d'avoir ces échanges là avec vous je veux vous le dire je veux vous remercier pour votre belle présence pour ce groupe là nous sommes en train de réunir plusieurs belles âmes en fait un beau petit groupe pour le programme de la méthode par amour puis c'est un privilège vraiment pour moi que de partager avec vous puis de pouvoir connecter nos histoires de vie puis de pouvoir apprendre à nous aimer en nous acceptant c'est vraiment ce que je veux faire à travers ce groupe ci mais à travers ce nouveau programme là dont je vais vous parler plus à la fin du live alors voilà donc je vous souhaite à tous la bienvenue merci d'être là merci pour vos petits pouces merci pour vos petits coeurs ça signifie votre présence alors les gens vont se connecter tout doucement je tiens vous dire que si vous avez des questions si vous avez besoin d'être si vous êtes aux prises avec différentes problématiques en ce moment ou des petits nœuds à défaire n'hésitez pas à les poser dans le chat alors je vais saluer quelques personnes j'ai ma belle nancy qui est ici à l'eau nancy nathalie qui fait partie du programme de la future méthode par amour pamela martin donc je vous souhaite la bienvenue claire aussi c'est jointe à nous alors comme j'ai dit je m'excuse je devais annuler parce qu'il y avait trop de bruit allo sylvie donc je suis contente que il ya été dîné en fait la personne l'entrepreneur est allé dîner alors on a le champ libre pour la prochaine demi poser vos questions je suis là pour ça aujourd'hui vous avez vu ce matin j'ai fait l'annonce facebook live plus ou moins de façon officielle parce que ça m'interpellait tellement cette idée de pont cette image là en fait que ce que j'ai vécu au décès de demain de décider de tout mettre en oeuvre je me disais c'est tellement ça qui pour moi a fait une différence dans ma vie je parle ici d'engagement je parle d'ouvrir vers un nouveau chemin de se choisir de s'autoriser au meilleur de ce que la vie peut offrir allo ma belle france donc je me disais j'ai tellement envie de vous aider avec les problématiques que vous vivez en fait c'est ma mission vous le savez j'aide les gens à prendre à s'aimer en s'acceptant j'ai la chance j'ai le bonheur de le faire déjà depuis plusieurs années c'est un privilège pour moi de vous voir renaître de vous voir arriver à apprendre à vous aimer en vous acceptant puis je me suis dit comment est ce que je pourrais leur partager ça leur imager ça pour qu'elle puisse comprendre ce processus là qu'une fois qu'on a mis le pied sur ce en fait sur ce chemin là qu'on entreprend ce processus là d'apprendre à s'aimer par l'acceptation puis là je suis encore plus je suis fébrile parce que je suis dans ce lancement là mais parce que j'en parle avec vous c'est ce que je viens de dire j'ai discuté avec jacinthe je me disais c'est tellement ça jacinthe elle me le disait elle me faisait peur en fait que déjà elle avait elle avait fait un genre de de switch de bascule au niveau de ses croyances c'est à dire du regard qu'elle posait sur elle déjà donc d'amorcer ce processus là que de venir voir de venir percevoir qui je suis véritablement ombre et lumière c'est à dire d'apprendre pas c'est pas d'apprendre à se c'est pas de vouloir se changer c'est pas ça vers quoi je vais vous emmener mais d'apprendre à changer ce regard là que l'on pose sur soi donc je le répète ce n'est pas de temps de se changer soi mais d'apprendre à changer ce regard que l'on pose sur soi donc ça vient je je le dis puis je vais le redire encore parce que souvent c'est seul la difficulté qu'on va rencontrer chemin faisant c'est et de un de s'abandonner avant d'intégrer cette nouvelle façon de faire cette nouvelle habitude que de ne pas se remettre en cause qui on est mais la façon dont on le fait de venir voir comment est ce que l'emprise de l'ego peut être là peut être fort pour nous juger pour nous critiquer puis ça va venir vraiment en fait brouiller les cartes sur l'amour de soi sur qui on est véritablement si vous avez des questions en lien avec ça je vous invite à les poser dans le chat merci de me signifier votre présence avec des petits coeurs des petits pouces alors j'ai marie claude aussi qui regarde bienvenue marie claude je veux vraiment aussi saluer votre courage parce que ça en demande du courage pour entreprendre un chemin d'amour de soi par l'acceptation il ya tellement de il ya tellement de propositions je trouve que sur le marché qu'à un moment donné on ne sait plus on ne sait plus où donner de la tête on sait plus quelle formation faire on sait plus comment faire c'est ça pour moi qui est important c'est ça la question j'ai envie de nous poser aujourd'hui de vous poser aujourd'hui est ce que vous le savez par quel bout commencer est ce que vous le savez quoi faire pour apprendre à vous aimer véritablement parce que j'imagine que vous avez la tête pleine comme moi je l'avais il ya trois ans quatre ans un peu plus de quatre ans puis que vous avez essayé déjà une multitude de formation que vous êtes peut-être encore dans deux trois formations en ce moment programme peu importe pour apprendre à vous aimer ça n'est un des pièges en fait de venir vraiment prendre conscience que c'est pas tant au niveau de la connaissance puis de savoir mais bien au niveau de l'intégration puis pour moi c'est vraiment la nuance entre la tête c'est à dire l'intelligence rationnelle et le coeur de venir vraiment sonder l'intelligence au niveau du coeur je le répète est ce que vous le savez comment apprendre à vous aimer véritablement c'est important allo jacqueline ça me fait plaisir de te voir je viens d'arriver ben oui puis moi j'étais en retard de cinq minutes finalement je voulais annuler puis finalement il n'y a plus de bruit fait que j'ai décidé de me lancer j'étais prête de toute façon prête à vous rejoindre prête à partager avec vous puis allez-y partager ça me fait tellement plaisir de vous lire puis de vous aider avec les problématiques que vous vivez puis j'ai envie de vous dire qui tu es aujourd'hui qui tu es aujourd'hui est ce que ça t'a permis d'y arriver est ce que ça t'a permis d'apprendre à t'aimer parce que c'est important puis pourquoi ben pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait c'est souvent l'emprise comme je disais tantôt de l'ego qui fait en fait qui fait en fait office de regard de dureté qu'on va poser sur soi puis parce que souvent c'est l'identité c'est l'image qu'on s'est forgé en tout cas je parle par mon expérience exactement ça qui se passait pour moi c'est que cette image là que j'avais créé inconsciemment ou non ces mécanismes de protection là faisait en sorte que j'avais beaucoup d'exigence beaucoup de critiques beaucoup de d'attentes envers qui je devais être donc c'est pour ça qu'il y avait une destination d'avec qui j'étais véritablement qui je voulais être donc lié à l'identité mais lié vraiment à mon aide véritable c'est pour ça que ça crée des divisions d'avec soi-même du rejet de qui on est de des parties de soi que l'on camoufle aux autres de peur de ne pas être aimé fait que c'est important pour moi de venir mettre ça vraiment en lumière parce que si en fait ce serait possible pour vous assurément que vous ne seriez pas ici si vous manquerez pas des éléments j'aime bien dire qu'il ya une nuance entre ce qu'on perçoit qu'on pense que les gens peuvent faire pour arriver à s'aimer au niveau de l'enseignement et devenir vraiment dans cet environnement là pour percevoir vraiment qui comment et en fait mon pourquoi je désire vraiment accéder à cet amour là en fait je vois des notes si un peu pas complètement je suis pas certaine de comprendre pamela qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que tu écris que se passe-t-il je crois bien être en direct tout le monde a l'air un peu pas complètement je suis pas certaine de vous comprendre mesdames non je ne sais pas où commencer honnêtement bon parfait alors martin nous on a une rencontre cette semaine ensemble c'est sûr que je vais donner un coup de main par rapport à ça je vais te présenter aussi le programme qui pour moi en fait c'est mon chemin c'est vraiment le processus que j'ai entrepris étape par étape c'est sûr que les grandes étapes dont je vous ai déjà parlé au préalable dans les autres live la mise en conscience de l'ego la connaissance du vrai soi la libération je dirais de l'emprise de l'ego l'acceptation le lâcher prise bon il ya beaucoup de choses c'est relativement simple mais il ya beaucoup de choses à venir mettre en conscience pour pouvoir vraiment accéder à cette connexion là à soi je dirais pour pouvoir s'autoriser à cet amour là fait que c'est ça qui est important de ne voir honnêtement au niveau de toutes les croyances au niveau du désamour au niveau des idées reçues c'est là pour moi vraiment que ça joue Martine bon il y en a je sais pas exactement je comprends pas mesdames qu'est ce que vous essayez de faire que la cd des séances vidéo mais je crois que si vous êtes présente à ce live que vous posez vos questions dans le chat et que nous partageons tous ensemble ça va être peut-être plus simple pour vous de profiter de ce moment là alors je peux pas vous aider avec vos demandes je ne vois pas vraiment qu'est ce que vous désirez avec ça alors jacqueline nous dit de plus en plus je m'aime et je me choisis ben bravo jacqueline puis je vois ton beau corps de photo je vous invite à le faire pour celles et ceux qui ont envie vraiment d'apprendre à s'aimer en s'acceptant c'est un petit engagement virtuel si je peux dire une signature sous notre photo de profil qui nous invite à faire ce chemin là puis Nathalie je répondais à la question de Eve parfait alors voilà on va je vais je vais essayer de ne pas faire fi de ce fil là de vidéo parce que ça ça me semble être plus mélangeant qu'autrement alors si vous avez des questions mesdames je le répète je vous invite à les poser dans le chat plutôt que d'essayer de partir une autre séance vidéo merci alors voilà donc pour arriver à être qui tu veux tu dois apprendre à t'aimer afin d'y arriver ça c'est important pour arriver à être qui tu veux tu dois apprendre à t'aimer pour y arriver parce que j'y arrivais pas que c'est ça je vous ai écrit aussi ce matin je vous partage des écrits pour vous emmener des pistes de réflexion pour que vous puissiez accéder à vos propres ressentis à votre être à qu'est ce qui fait sens pour vous parce que si vous avez cette problématique là une des problèmes dans votre vie présentement que ce soit au niveau relationnel au niveau de la non atteinte de vos rêves d'être dans l'inaction d'être dans des ruminations mentales d'avoir des difficultés à être bien à savourer un bonheur stable et durable d'avoir même perdu peut-être espoir je vous ai déjà en fait beaucoup fait partie de plusieurs plusieurs enjeux qui pouvaient venir faire obstacle à notre bonheur dû au manque d'amour de soi je crois et je vous le répète que vous avez accès à travers les onglets en fait c'est épinglé en haut là dans le quand vous arrivez sur le groupe vous avez un onglet qui s'appelle unité ou annonce en tout cas les deux c'est mais là un peu hier je le disais avec maintenant justement puis maintenant je te souhaite la bienvenue maintenant la roche aussi qui est une autre membre qui va se joindre à la cohorte pour la méthode par amour félicitations maintenant de t'avoir choisi nathalie aussi que je vois vraiment puis en tout cas il y en est d'autres aussi qui s'en reviennent donc je vais les annoncer le moment venu je vous garde la surprise mais c'est ça alors voilà donc je vous félicite je vous dis bravo parce que ça demande du courage puis c'est avec maintenant que j'avais cette discussion là hier aussi de venir visiter c'est votre groupe vous êtes chez vous ici fait que c'est pour ça que je vous dis poser vos questions interagissez puis de toute façon je sais que vous le faites mais venez chercher dans les onglets unités ou modules de formation des ressources qui vont vous aider aussi à transcender des obstacles que vous vivez présentement puis moi je suis là bien sûr vous le savez j'ai un engagement puis je suis disponible pour vous aider vous avez aussi l'onglet annonce qui est super important qui va vous aider puis le fil d'actualité parce qu'il ya beaucoup de contenu que je vous partage qui vont vous aider à ce niveau là bon est ce que vous avez des questions donc pamela non je ne vois pas que se passe-t-il bonsoir domi ça me fait plaisir de te retrouver aussi pamela et pamela alors voilà donc j'aimerais ça pose une autre question comment tu te vois c'est important ça la perception que l'on a de nous pas l'image mais vraiment de notre être de notre âme de pas juste non plus qu'est ce qu'on fait dans la vie mais qui on est ça je trouve que le regard je l'ai dit tout à l'heure le regard qu'on pose sur soi aujourd'hui je voulais que ce live là soit vraiment connecté avec du ressenti je voulais moins vous emmener au niveau du rationnel puis de l'intelligence rationnelle puis du mental mais je voulais vous emmener avec des pistes d'intériorité des pistes d'intériorisation en vous posant des questions interrogatives souvent c'est un outil que j'aime bien aussi utiliser qui va nous aider à sonder l'intelligence du coeur mais à sonder vraiment faire l'état l'état des lieux intérieurs que j'aime bien dire fait pour moi c'est important puis parce que je le répète qu'est ce qu'on est présentement qui on aimerait en fait ou comment on aimerait être c'est à dire se sentir avoir un état d'être un bonheur beaucoup plus stable et durable va vraiment venir interférer sur les actions qu'on va poser dans notre vie pour nous aider à cheminer et à grandir alors comment tu te vois je trouve que c'est vraiment une belle question avec amour et bienveillance vous invite à y répondre vous péserez sur pause vous viendrez dans le replay présentement il est midi 21 donc à peu près à 20 minutes du du live vous viendrez revoir ce bout là pour venir sonder vraiment comment vous vous voyez est ce que vous vous aimez c'est la seconde question que je vous pose est ce que vous sentez que vous vous aimez véritablement est ce que vous sentez que vous êtes digne de manifester ce que vous désirez dans votre vie et ce à tout point de vue dans tous les domaines de votre vie je parle de relations de relations vraies de relations sincères d'amour de pouvoir réaliser vos rêves de pouvoir vous affirmer de pouvoir vous réaliser prendre votre place votre juste place bref tout ce qui fait sens pour vous dans votre vie puis est ce que vous êtes en mesure de visualiser de savoir qu'est ce que ça va vous apporter d'être dans cet état là c'est à dire d'apprendre à vous aimer réellement d'apprendre à vous le donner d'apprendre à vous autoriser à recevoir tout cet amour de vous des autres de la vie de mettre en place votre environnement soignant pour pouvoir vraiment arriver à savourer ça savourer cet amour là de vous des autres puis parfois ça peut donner le vertige parfois ça peut faire peur salut ma belle manon je suis désolé j'avais vraiment des problèmes avec le bruit environnant à cause de des travaux allo je salue marjolaine je salue nancy aussi qui se sont jointes à nous vous invite à reculer puis à réécouter en replay vous me direz c'est ceux et celles qui auront des questions n'hésitez pas que ce soit pendant ou après le live ça me fait plaisir de vous aider puis moi j'ai envie de vous dire c'est ça c'est qu'à un moment donné il y avait un prix pour ça il y avait un prix pour le manque d'amour que j'avais pour moi les mauvais choix que je faisais puis que du fait qu'à chaque fois plus j'allais en fait plus je faisais de mauvais choix plus mon cerveau était je dirais que le chemin se faisait à un moment donné que tu y crois plus que ni toi ni ni ton cerveau n'est en mesure de croire de voir de percevoir une solution ça c'est un autre point en fait que j'aimerais ouvrir parce que j'en parle un peu plus dernièrement je trouve ça important ça va vous aider en fait une clé qui va vous aider quand je parle d'accéder à l'intelligence du coeur versus l'intelligence rationnelle c'est à dire que souvent on va chercher des réponses qu'on connaît inconsciemment là on va avoir un problème mathématique on prend une calculatrice puis là on pitonne pour trouver la réponse bien avec quand on sent l'intelligence rationnelle souvent c'est qu'on cherche un chemin qu'on connaît on cherche pas une réponse nécessairement qu'on connaît pas on cherche des solutions avec des réponses qu'on connaît voyez la nuance c'est vraiment important parce que c'est vraiment là que ça va se jouer en fait c'est que en venant sonder l'intelligence du coeur puis en cherchant des réponses que la vie en fait que l'intelligence émotionnelle va nous apporter parce que l'intelligence rationnelle ne nous aurait jamais apporté ces réponses là mais premièrement les aurait jamais entendus on les aurait jamais accueillis puis on n'aurait jamais osé brûler le pont transcender cette peur là laisser l'ego laisser l'intelligence rationnelle de côté pour aller oser emprunter un chemin nouveau avec de nouvelles actions qui va nous apporter de nouveaux résultats ça là pour moi ça a été vraiment transformationnelle dans ma vie c'est vraiment ce qui a impacté ma vie de façon importante je veux dire ça comme ça ça a littéralement changé la trajectoire de ma vie alors je salue rachel aussi nicole manon qui rion qui se soient jointes à nous alors si vous avez des questions je vous le répète je suis là ça va me faire plaisir si vous avez des petites problématiques puis je veux revenir sur le comment comment parce qu'on n'a pas nécessairement appris je le dis à l'occasion on a beaucoup tourné la caméra sur les autres sur donner aux autres aimer les autres prendre soin des autres mais l'important est vraiment pour moi d'apprendre à se le donner soi même parce que quand on recherche à l'extérieur on n'est pas en mesure de combler ses propres besoins donc on est dans l'attente et on n'est pas vraiment dans l'amour de soi on cherche l'amour à travers le regard de l'autre avec pour moi c'est pour ça que c'est important c'est important de d'entreprendre ce chemin là d'amour de soi par l'acceptation je le répète pour éviter éviter les saboteurs éviter de vouloir éviter de tomber dans le piège de vouloir se changer mais d'apprendre à s'accepter parfaitement et parfait avec sa vraie nature les ondes finalement qu'on appelle en psychologie puis je le répète le problème numéro un le défi le pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce programme là aussi sur 90 jours c'est ce que ça ça englobe c'est l'environnement c'est de pouvoir vraiment venir intégrer vous savez peut-être si vous avez le carnet j'espère que vous avez j'espère que vous le faites ou que vous avez téléchargé l'extrait gratuit pour ceux et celles qui malheureusement sont à l'extérieur alors pour l'instant il n'est pas encore disponible en europe le carnet le livre oui mais ça viendra bien il ya une raison je l'ai en fait je l'ai j'ai donné vie à travers les préceptes de la pénale de la psychologie positive parce que on a besoin de venir ancrer pied là le piège c'est pas un danger là on n'exagérera pas mais c'est un baisse c'est un danger de ne pas réussir à atteindre l'amour de soi parce que les saboteurs vont être à l'oeuvre parce que le chemin est déjà fait pour ma part ça m'a pris 43 ans je vais avoir 48 43 ans pour apprendre en fait apprendre au niveau je le répète des connaissances la coupe était pleine fait que si je veux intégrer ce chemin là c'est la raison pour laquelle j'ai mis 80 jours 80 jours pour pouvoir venir ancrer cette nouvelle habitude éviter de s'abandonner avant d'avoir réussi à intégrer ce processus là d'amour de soi par l'acceptation c'est pour moi là c'est ça qui a fait toute la différence c'est ce que je continue de faire et qui fonctionne fait quand je dis que c'est une méthode qui est simple qui est éprouvée qui est efficace bien vous avez juste à le tester pour vraiment venir voir la nuance juste avec le carnet vous allez retirer de grands bienfaits qui me dit ma belle nicole j'arrive mon cours vient de c'est terminé j'aurais écouté en différé bien sûr ma belle nicole bienvenue manon je le remplis pour moi c'est primordial oui tu vas voir je sais pas ça combien de temps manon d'après moi tu as un petit bout déjà que tu as commencé mais c'est pas là après quelques semaines les bienfaits sont vraiment signifiants il ya vraiment des transformations qui s'opèrent puis je dis toujours aller regarder la vidéo pour ceux et celles qui ne le connaissent pas pour vraiment comprendre la portée qu'a eu cet outil là dans ma vie mais que j'intègre aussi au programme mais que ce rituel là est essentiel pour maintenir l'environnement soignant en place donc est ce que vous avez une petite pépite ne serait-ce qu'une question je vous ai demandé comment vous percevez comment tu te vois comment est ton amour à toi est ce que tu t'aimes véritablement est ce que tu t'acceptes en fait c'est ça aussi pour moi la question alors c'est super important de répondre à ces questions là ces questions d'intériorité pour les reconnecter avec notre être et venir voir ce qui appelle en nous vraiment à être pacifié qu'est ce qui a besoin d'amour bien c'est un chemin qu'on pourra faire ensemble est ce que vous avez une prise de conscience une petite pépite qui vous aide dans ce live là qui vous aide vraiment à venir faire ce chemin là ici d'introspection alors maintenant toi tu me dis oui 21 novembre oui exactement mais tu vois ça fait déjà quand même quelques semaines alors je l'ai reçu mais je n'ai pas encore commencé si c'est jacqueline ben bravo jacqueline t'es en chemin fait que tu vas pouvoir amorcer le processus si peu j'aimerais ça recevoir ton des réflexions par rapport à ce ton ressenti puis de voir vraiment qu'est ce que ça te fait intérieurement tu vas voir maintenant on me dit c'est profond en cours de processus je dirais exactement exactement puis je vous partage une tranche de vie finalement moi j'ai donné vie à cet outil là avant le livre quand m'être décédé c'était clair que pas longtemps après là je filais pas pendant tout le burn out dépression s'entend j'avais besoin de refaire mon de réparer au niveau du corps mais je savais qu'il fallait que je porte cette mission là par amour pour moi pour ma mère que c'est je venais de comprendre c'était quoi la mission de vie j'étais de réaliser que j'avais juste à partager ce message là tout simplement avec amour et humanité puis j'avais commencé à écrire le livre puis finalement je l'ai mis de côté parce que le processus intégratif je l'avais pas là avec le livre oui c'est mon coffre à outils je l'aime j'en ai besoin de ce livre là je le lis je le relis je fais les exercices bref je l'intègre mais le carnet c'était mon outil je l'appelle mon anti saboteur j'avais besoin d'intégrer ça pour éviter de me saboter encore une fois je me devais d'apprendre à nourrir l'amour de moi par l'acceptation fait que c'est là que j'ai tout embriqué ce que j'avais comme outil puis que j'ai créé ce carnet là exactement pour ça ça va faire trois ans qui va être publié publié là en janvier le premier salon du livre que j'avais fait c'était le salon de l'éveil à laval de catitra piano je m'en rappelle je vais toujours m'en rappeler puis c'était mes premières rencontres avec vous en salle bref on y reviendra après kovid au moins on a la chance d'être ici en direct alors ça c'est c'est déjà d'être connecté fait que j'espère que vous entendez en fait mon message parce que pour moi c'est ça qui est important c'est que vous entrepreniez si c'est le bon moment cette démarche là d'apprendre à vous aimer en vous acceptant c'est la raison pour laquelle je donne vie à tout ce que je fais au niveau personnel et professionnel pour moi c'est interconnecté que ce soit des lives des livres peu importe j'ai du gratuit j'ai des programmes j'ai toutes sortes de choses que je vous offre avec amour et parce que j'y crois puis parce que pour moi c'est vraiment ce qui a littéralement changé ma vie c'est que c'est c'est la base de tout j'ai beau avoir des rêves j'ai beau entreprendre des projets j'ai beau être en relation je vivais énormément de souffrance dans différents départements de ma vie parce que je manquais d'amour de moi donc je m'auto sabota inconsciemment dans pratiquement tous les domaines de ma vie pas tous mais presque tous fait que ça a été un long chemin de souffrance de résistance à qui j'étais pour finalement apprendre puis là je vous passe les détails mais vous le savez je vous ai parlé de plusieurs sujets pour accéder à l'amour de moi c'est ce chemin là que j'ai envie de vous inviter à emprunter à travers mon programme en 90 jours de la méthode par amour c'est un programme qui demande de l'engagement qui demande de l'énergie qui demande du temps un investissement à tout point de vue pour vraiment entreprendre ce processus là cette démarche transformationnelle là par l'intégration c'est un chemin que j'ai marché c'est un chemin que je continue en fait d'explorer puis je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que pour moi c'est ça brûler le pont c'est drôle parce que avec une précédente formation que j'avais pris quelqu'un qui m'a beaucoup aidé par l'accompagnement puis par le coaching j'avais dit je coupe le pont je le coupe le pont puis la deuxième personne qui m'a fait faire un autre bout de chemin en accompagnement lui m'a dit j'aimerais ça que tu le brûle le pont fait que entrecoupé dans ma tête il y avait comme une marge que je pouvais je peux peut-être le rapiacer c'est pas ridicule ce que je dis là là puis le brûler là mais j'avais plus de retour j'aurais voulu que je reconstruise un pont pour pouvoir revenir en arrière fait que si vous comprenez la vision là j'ai des frissons la vision de quand je dis brûler le pont là c'est je m'ouvre à de nouvelles perspectives je mets tout en place et j'ai choisi de me donner les moyens nécessaires comme tu l'as fait Nathalie bravo pour avancer vers mon amour de moi qui va m'ouvrir sur toutes les infinies possibilités que la vie désire m'offrir parce que je vais apprendre à m'aimer et je vais apprendre à m'autoriser à ça parce que ça c'est l'un des grands blocages que j'ai vécu durant 43 ans puis je vous dirais même que j'ai fait face encore dans la dernière année qu'il ya des trucs qu'on a besoin de mettre en conscience puis de voir que ça bloque à des endroits où est ce que on ne s'autorise pas un certain niveau d'abondance que ce soit dans vos relations dans la réalisation de vos rêves puis dites moi où est ce que ça bloque pour vous y est où votre clou qu'est ce qui vous votre problème numéro un à ce moment quelle est votre plus grande souffrance qu'est ce qui est votre défi votre difficulté à titre d'humain manon dit j'ai des frissons ma belle manon qui rion parce que j'ai quand même quelques manons manon larouche manon paquin manon qui rion oui c'est vrai c'est ça ça a été ça pour moi aussi puis je le dis souvent parce que c'est mon c'est mon grand électrochoc c'est mon éveil c'est pas nécessaire d'attendre les grandes épreuves pour vous mettre en chemin si vous êtes conscient si vous le ressentez si vous sentez que c'est le moment en fait des fois il n'y en a pas de bon moment des fois le signe il faut le faire nous mêmes c'est à dire qu'il faut poser l'action pour voir le signe pour voir la synchronicité de la vie oeuvrer la magie de la vie si vous préférez oeuvrer la vie se met à concourir quand on pose le premier pas quand on entreprend l'action oui c'est épeurant parfois de faire ce saut là que je disais le saut de l'ange d'entreprendre un nouveau chemin de faire une nouvelle démarche puis de s'abandonner à la vie puis de se faire prendre par la main pour se faire guider puis de sauter dans le vide pour moi c'est vraiment ça mais il ya un moment où est ce que quand on pose cette cette intention là par amour d'apprendre à s'aimer ça devient vraiment catapulteur puissant pour que tout concourt à nous aider à nous guider à arriver à ce qu'on désire véritablement fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui je vais aller voir si vous avez des réflexions des questions nicole dit comment comme j'ai brûlé mes écrits de presque 30 ans de vie libération exactement exactement c'est qu'à un moment donné c'est des choix qu'on fait aussi de rester aux prises avec nos souffrances puis je le comprends c'est c'est délicat aussi de dire ça parce que c'est en même temps c'est ok parce que c'est un processus fait qu'on peut se dire non on peut rester dans notre souffrance on peut attendre encore six mois un an attendre peu importe des raisons attendre et rester dans cet état de souffrance là que l'on connaît qui est inconfortable qui est peut-être même très souffrante puis attendre où on peut passer à l'action aussi puis entreprendre ce chemin là vraiment qui est un renouveau qui peut sembler aussi inconfortable et que on sait pas vraiment ce qui nous attend à part l'amour mais on connaît pas le processus puis on sait pas le comment puis moi c'est le bout que je veux vous partager que je veux vous aider que je veux vous accompagner en vous guidant à travers mes outils avec le comment arriver à vous aimer par l'acceptation pas d'effort pas de confort exactement oui il ya du travail à faire aussi derrière ça c'est sûr et certain il ya beaucoup de travail même je dirais parce que c'est relativement simple à comprendre puis j'aime ça dire ici c'était plus simple qu'on pense aimer bien c'est vrai je pense sincèrement c'est plus simple qu'on pense aimer puis les êtres humains ont souvent tendance à se la compliquer mais c'est vraiment en intégrant étape par étape un processus qu'on arrive à défaire le fil en fait qui mène à notre coeur qui part de la tête je dirais au coeur parfois c'est un chemin de quelques centimètres à faire mais ça peut être un chemin qui peut être long si on ne décide pas de passer à l'action puis d'entreprendre ce processus là de transformation alors c'est ce à quoi je vous convie si jamais vous voulez en savoir plus sur cette méthode là je veux que vous soyez à l'aise j'aime bien dire que moi je n'auteur pas des bras je ouvre des coeurs et j'ouvre les coeurs des gens qui sont prêts à travailler à mettre l'épaule à la roue et à transcender leur souffrance pour vraiment renaître et apprendre à s'aimer en s'acceptant alors si jamais vous voulez en savoir plus la façon dont je fonctionne c'est que je vous rencontre lors d'un appel découverte d'environ 15 20 minutes pour voir si premièrement je peux vous aider avec votre problématique numéro 1 et deuxièmement si c'est possible si on a envie si une chimie entre vous et moi et si on a envie de travailler ensemble parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je veux que ce groupe-là soit plein d'amour plein de bienveillance et qu'on puisse grandir ensemble tant au niveau de l'amour qu'en l'humanité alors voilà donc merci pour votre présence ça me touche désolé pour le petit sous brosseau puis c'est ok tout tout est comme il se doit ni plus ni moins comme dirait ma belle amie sylvie alors si vous avez des questions si vous avez besoin d'être ne restez pas au prix si vous êtes perdu un peu dans le groupe allez-y commenter écrivez moi replay si c'est le cas si vous avez des questions parce que vous êtes en replay je suis là je vous remercie infiniment je vous dis mardi prochain midi même pas ce même heure au québec 18 heures pour l'europe et 21 heures pour l'aide de la réunion je vous embrasse et d'ici là prenez soin de vous apprenez oser vous autorisez à apprendre à vous aimer c'est vraiment ce qui va révolutionner l'ensemble de votre vie à du coup moi c'est ce qui a tout changé dans ma vie apprendre à s'aimer parfaitement imparfaites vous êtes belle merci pour vos petits coeurs merci pour votre amour je vous embrasse à bientôt ciao